Donc au final, c'est un peu un résumé de tout ce qu'on a dit précédemment, la plante est vraiment très importante dans le système, donc la vie, sur la photo de gauche, on voit à quel point les racines colonisent tout l'espace du sol, le structurent, le retiennent, diffusent des molécules pour communiquer, ça peut être aussi des molécules pour attaquer la roche, c'est vraiment la plante et son cortège microbien qui font que ce soit les vivants. Et au niveau de ça, c'est des manchons bactériens qui sont sur les racines, donc on voit la racine qui est blanche ici, et tout autour, sur quelques microns, quelques dixièmes de millimètres, on a tout un espace qui est la rhizosphère, c'est l'espace autour de la racine, la rhizosphère, extrêmement riche en bactéries. Et en champignons. Et en champignons, extrêmement riche en micro-organismes, et c'est vraiment, on cherche à maximiser cet espace-là, c'est là où il y a tous les échanges qui se font, le maximum d'échanges et le maximum de nutriments qui sont disponibles. La gaine microbienne, en fait, ce qu'on voit, c'est autour de la racine, ce sont des particules minérales, en fait, qui sont collées à la racine, et ce qui les colle à la racine, en fait, ce sont les mucus produites par la rhizosphère et par la racine. La racine dégage des sucres, en fait, c'est la racine qui dégage les sucres. Et là, quand on a des racines comme ça, qu'on sort du sol et qu'on les tape, et qu'en fait, la terre a tendance à rester bien gainée autour de la racine, c'est qu'il y a une forte activité microbienne autour de la racine et que la racine, vraiment, pilote son environnement. Elle balance les sucres qu'il faut pour activer les micro-animes qui vont, avec des gels. Et des fois, on prend des plantes comme ça, on les sort du sol, tac, 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 et en fait, on a la racine à nu directement. Donc là, ça veut plutôt dire qu'en fait, l'activité rhizosphérique est faible, donc le lien de la plante au sol est faible. Elle pilote peu son alimentation, donc elle va être sujette à des problèmes. Et le pilotage se fait par les exuders racinaires. Dans les exuders racinaires, c'est-à-dire tout ce que la plante envoie comme sucre, pour nourrir les bactéries, il y a aussi des informations qui passent avec ces bactéries, il y a des échanges qui se font. Les bactéries ou les champignons, je ne sais plus lesquels, peuvent en contrepartie fournir des molécules qui ont des propriétés pour soigner la plante. C'est extrêmement complexe ce qui se passe et au niveau scientifique, il n'y a pas grand-chose encore qui est bien compris, mais on commence à progresser un petit peu là-dedans et on commence à percevoir l'immensité et la complexité de ce qui se passe ici. Il y a une véritable communication intelligente entre les organismes et ça, c'est actionné par des sucres, en fait, et des sucres très fins. C'est presque des nectar qu'on balance dans le sol, c'est-à-dire que ce n'est pas de la grosse protéine de base, genre pétrole, c'est des trucs très fins qui sont mis en dose à des moments précis pour réglementer, réguler autour de soi les besoins de la plante. C'est pour ça que c'est elle qui pilote, en fait, c'est elle qui pilote le milieu. Du coup, il y avait une autre photo pour montrer, donc pour rebondir à où passent les éléments nutritifs à la fin de la floraison, de la graine, en fait. On a oublié de la mettre, d'ailleurs, la petite plante. Il y a un petit grain de maïs où on voit déjà une gaine microbienne alors qu'il n'a pas encore fait de photosynthèse. Tu vois, il lance son petit germe qui est encore blanc, le germe floral, et tu as la première racine bien droite qui a déjà super bien gainé, super bien gainé. Eh bien, c'est qu'en fait, à l'intérieur de la graine, la plante accumule un ensemble de nutriments et de sucres qui vont servir à la fois à produire le début de la racine et à la fois à produire les premiers côtés des donnes pour amorcer la photosynthèse, mais aussi pour commencer à communiquer directement avec son sol. Et elle arrive, elle dit, « Eh oh, mycorhize, je suis là, quoi. » Et elle balance un peu de sucre. « Eh oh, bactéries, je suis là. » Et hop, elle réveille les organismes vivants dans le sol et elle amorce rapidement sa photosynthèse, sa production de racines, tout le reste. C'est là qu'il revient. À ce moment-là, il revient effectivement dans le sol, mais pas après quoi. Il y a une moins grosse quantité que ce qui a été prélevé. Et du coup, les modes de semis vont jouer sur ces impôts. Si tu fais un semis en poké, par exemple, d'haricots, dans le sol, tu vas concentrer en un point donné une grande décharge de sucre et de nutriments. Et généralement, ils vont mieux pousser que si tu les éloignes les uns des autres. Tu vois, le poké peut paraître une forme plutôt intelligente de semis. Peut-être, sous cet angle-là. Le semis à la volée aussi, plutôt que le semis en ligne. Le fait de semer à la volée, tu vas répartir les graines à l'intérieur du sol. Et du coup, les décharges de nutriments à l'intérieur du sol vont être pas que sur la ligne, mais vont se répartir un peu partout. Donc ça va réveiller un peu partout une microflore plutôt sympathique ou sympathisante avec l'espèce que tu cultives. Si tu installes une plante derrière un couvert végétal qui avait une très grande activité racinaire et que tu as détruit avant qu'elle s'éteigne, au moment où elle déchargeait beaucoup de sucre, tu vois, un engrais vert, en fait, il va y avoir dans le sol énormément d'organismes symbiotiques potentiels qui sont actifs. Et du coup, avec très peu de décharge de sucre, très peu de consommation d'énergie, du coup, au détriment de la croissance, la plante va pouvoir s'enraciner. Alors que si tu la balances sur un sol qui est mort, où tous les organismes, mycorhizes et compagnie, sont endormis, la plante, en fait, elle va décharger tous ses sucres de sa graine pour pouvoir réveiller ces espèces au détriment de la formation aérienne et de la formation de la feuille. Et du coup, dès le départ, tu vas perdre en rendement, en vitesse de croissance. Parce qu'elle, il faut qu'elle les réveille, elle ne peut pas se nourrir sans ça. Sauf si tu es dans l'hydroponique ou dans des sols totalement morts. Mais nous, en bio, on est rarement dans ça, même si on travaille le sol, quoi, avec une langue organique. Du coup, on a tout intérêt à avoir un tissu bactérien et, enfin, un tissu microbien, parce que je suis incapable de dire qui est quoi, à l'intérieur, un microbien, c'est plus vaste, hyperactif, au moment où j'implante ma plante. Comme ça, je vais économiser des sucres de décharge au profit de la formation aérienne et du coup, directement, l'usine va se mettre en route et c'est parti. Je produis du sucre et je monte en rendement, directos. Je n'ai pas d'effet... Donc, c'est quand même vachement important de se rendre compte que la plante peut dépenser juste entre 20 et 80 % de ses sucres. Donc, cette différence entre 20 et 80 % en fait, en même espèce, c'est la difficulté de la plante à avoir accès aux nutriments. Plus ça lui est difficile d'avoir accès aux nutriments, plus elle va dépenser de l'énergie pour trouver des nutriments dans les racines. Plus le sol va être gorgé de nutriments, facilement assimilables. Moins elle va dépenser d'énergie pour entretenir tout ce cortège et directos, elle va produire de la biomasse. Ça, c'est la joie de la Chine. Je veux dire, c'est que les mecs, ils amènent tous les nutriments d'un pet. Du coup, il y a quasiment... Il y a des blés qui n'y corrisent plus, pour dire. À l'époque, j'étais jeune. Ça fait 25 ans à peu près, quoi. J'ai découvert l'agriculture et le maraîchage. Et je me souviens, le mec avec qui je bossais, il me disait, t'as vu, les épinards là-bas, ils ont été semés en même temps que les nôtres. C'était une culture en chimie. Même étinaire technique au niveau du travail du sol. La seule différence, c'est la fertilisation. Fertilisation au compost dynamique et fertilisation à l'ammonitrate. Eh bien, l'autre, il avait déjà des feuilles d'épinards saccombre, grosses, et lui, il avait des toutes petites feuilles d'épinards bien verfoncées, mais toutes petites. Et la vitesse de croissance, à mon avis, elle n'était pas liée au climat, puisque c'était le même climat, ni à la texture du sol, puisque c'était la même texture. Elle était liée à la disponibilité aux nutriments ultra-rapides. La plante a pu croître super vite parce qu'en fait, elle avait à sa disposition les nutriments de suite. Alors que lui avait son compost biodynamique dans un sol un peu meurtri par le travail du sol, elle ramait pour trouver à bouffer. Donc comment nous, on peut réussir à créer ça ? Vachement de décharge de nutriments. 100 mètres de chimie. Là, on va se mettre tous autour de la table. Le goût du sucre sous-entend de la maturation. C'est-à-dire que la plante a amené ses polymères carbonés, donc ses sucres, à des formes complexes et souvent très raffinées dans lesquelles elle va se dire tiens, si j'y mettais une petite protéine, un petit peu d'azote, un petit peu de soufre, tu vois, un petit oligo-alémane, tout ça, et ce qui va conférer, ce qui va conférer en fait, les saveurs. Ce n'est pas des sucres de structure. D'accord. Du coup, pour arriver à ça, pour arriver à avoir ses saveurs et ses goûts, il faut que la photosynthèse marche au maximum de son potentiel. tu vois, il faut qu'elle puisse métaboliser vraiment et pour qu'elle puisse métaboliser au maximum, il faut qu'elle puisse extraire du sol énormément de petits éléments. L'azote, la potasse, le phosphore ne vont pas suffire. Il va lui falloir, je ne sais pas moi, un petit peu de camion, un petit peu de cuir, moi je ne connais pas tous ces trucs-là. Peut-être une petite hormone, une petite protéine, tu vois, et qui fait qu'à un moment donné, elle va commencer à fignoler la molécule, elle va la ciseler un petit peu et elle va te faire du goût. Donc, une agriculture strictement minérale associée uniquement aux éléments majeurs vont produire de la croissance et donc, pour le coup, des légumes monstrueux, et là tu peux bien le dire, des légumes monstrueux, mais ils vont être incapables de produire de la maturation. La maturation, elle va se faire dans la finesse et la finesse, elle se fait rarement à la tronçonneuse ou aux caterpillars. Tu vois, il faut avoir des choses plus fines. Et cette finesse, les outils qui sont à notre disposition, encore une fois, c'est le vivant qui va le faire et plus le vivant est actif, plus ces nutriments vont arriver. C'est pour ça que sur des sols vivants, et en attitude biologique, on a quand même des sols vivants, même si des fois on ne sait pas trop le faire ou quoi que ce soit, on est souvent remarqué quand on vend nos légumes, on dit, putain, ils ont du goût alors qu'ils ont sale gueule. Tu vois ? Question croissance, on n'est pas efficace au niveau croissance parce qu'on est plus réticents à matraquer ma chaîne bidule, on est plus réticents, mais néanmoins, au niveau maturation, on arrive à faire ça. Et donc, je finirai juste sur ces sucres par un autre exemple. J'ai eu fait une autre formation avec Caroline, avec Graham Sheffield, Sheppard, à chaque fois, je me trompe. Ils ne peuvent pas tous avoir des noms de Toulousains. Et du coup, ils nous montraient une image, ils nous montraient deux images. Donc, une image où on voit un champ de colza, la séparation entre les champs en fait, elle est coca d'astral, mais il n'y a pas de séparation naturelle en fait, tu vois ? Donc, il y a une litte, le mec, il a labouré d'un côté, l'autre a labouré de l'autre. Et il y avait du colza d'un côté, du colza de l'autre, ceux en même temps, certaines ont peut-être de la même variété, je ne sais pas. Et d'un côté, les sauterelles ont bouffé tout le colza d'un côté et de l'autre côté, les sauterelles, elles ont bouffé trois pieds de colza. Et tu te dis, c'est quoi ce plomb ? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Surtout coupé en ligne droite. Et la ligne droite, c'est la conduite en fait, les conditions de milieu créées par l'un et par l'autre. Il y a un instrument de mesure qui est facile à faire, c'est le BRICS. Le BRICS, c'est une unité de mesure des sucres qu'on utilise dans les fermentations alcooliques ou pour les confitures. Donc en fait, c'est un réfractomètre. On écrase un peu de... On met un peu de jus de vin, on met un peu de confiture ou on met un peu de jus de plantes écrasées sur un verre. On le présente à la lumière et on a une lecture directe du taux de sucre à l'intérieur des substances. Quand on prenait le colza n'a pas bouffé par les sauterelles, il y avait énormément de sucre à l'intérieur et l'autre, très peu de sucre. Et en fait, il se trouve que la sauterelle a du mal à digérer les sucres complexes. Elle digère... Elle peut digérer les sucres simples, donc elle s'en est donnée à cœur joie. Et la différence, c'était qu'en fait, dans le champ, le champ, il était conduit de manière différente, au niveau... Il y avait des engrais verts, je pense, je ne suis pas sûr, c'est possible. En fait, ce qu'ils avaient mis, ils avaient rajouté à l'intérieur un mélange savon de substances sucrées tirées de plantes, lusernes, machin, médules, c'est une boîte australienne qui produit ça. C'est un activateur de sol, mais pas un activateur de sol qui contient des bactéries. C'est un activateur de sol qui contient des sucres et ça avait favorisé la mycorhize et l'activité biologique de la plante. Et du coup, elle avait abouti ces sucres. Et l'autre image avec ce même produit, c'est qu'on est en Australie, on a un bafon, la séparation dans le bafon, c'est des prairies, c'est une clôture, tu vois, avec des brebis, c'est un endroit pâturé par des brebis. Et du coup, d'un côté de la clôture, tout est gelé, et d'un côté de la clôture, rien n'est gelé. Tu vois, pourtant on a la même hauteur, même exposition, rien. Et là, pareil, quand on mesure les sucres, le brix dans l'un et dans l'autre, il y a plus de brix dans la partie pas gelée que dans la partie gelée. Et ce qui explique ça, c'est qu'en fait, l'eau pure gèle à zéro et les eaux chargées de sel peuvent geler, on le voit dans la mer, ça gèle, ça gèle, je ne sais pas combien, et le sucre, les eaux sucrées ont du mal à geler. Et l'augmentation de sucre fait qu'en fait, l'eau ne gèle pas. L'eau ne se cristallise pas à l'intérieur de la cellule et du coup, elle ne cristallise pas par voie de fait, l'eau en vapeur d'eau autour d'elle. Et là, encore une fois, c'était un truc de propagande, enfin de publicité pour le produit en question. Mais le point commun, c'était l'activité biologique qui permet à la plante d'accéder à des nutriments fins et très difficiles à doser, parce qu'ils sont sous des doses infinitisables, et pourtant indispensables à un bon métabolisme coloriférien qui permet de faire aboutir les sucres à des formes raffinées, goûteuses, savoureuses. Nous, en agriculture, on ne fait que de la croissance parce qu'on ne veut que du légume monstrueux. Et il est dégueulasse. Et il est impropre à la digestion. Et du coup, voilà, il y a plein d'outils pour arriver à faire ça. Mais il faut capter les mouvements, en fait. il faut capter les mouvements. Merci. Merci. Merci.